Donc nous allons accueillir Steve Marley, le directeur sportif du Red Star. Allo ? Allo monsieur Steve Marley ? Oui. Oui, c'est Gabriel Lebon de Radio-Ville Lumière. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez un petit peu de temps de nous accorder pour une petite interview ? Oui, oui. C'est gentil, merci. Merci de nous accorder. Je serai avec Céline Jérôme, ma collègue qui sera là pour cette petite interview de ce soir, où on va évidemment parler du Red Star, vous en doutez bien, et de l'assistance en cours, et du rugby national, et un petit peu aussi du foot amateur français bien sûr. Et par rapport à ça, je veux directement vous poser une question, comment Steve Marley se sent aujourd'hui au Red Star, lui qui a été joueur, qui a été dans le staff, et comment Steve Marley se sent tout simplement dans le club odonien à l'heure actuelle ? Je vous ai douté très très bien. C'est vrai, comme vous venez de me signaler, j'ai fait un peu tous les postes. J'ai commencé ici en tant que joueur, quand je suis revenu il y a trois saisons. L'année d'après, donc l'incident dernière, j'étais entraîneur adjoint, et là cette année, je me retrouve en tant que directeur sportif. Je me suis bien éclaté à chaque poste. Et cette année, c'est aussi la même chose, un petit peu différent. J'ai un peu plus de recul sur l'équipe première, mais c'est intéressant. J'ai aussi un œil sur ce qu'on fait avec les jeunes. Et alors, finalement, pour la saison prochaine, est-ce qu'il y aura un autre rôle encore différent, ou les saisons à venir, aller en tant que directeur sportif ou Red Star ? Pour l'instant, je m'est quand même bien dans ce que je fais. Le club est dans une mauvaise période. On a pas mal de réussites actuellement. Donc je suis bien là. Pour l'instant, il n'y a pas question. On n'a pas réfléchi à un autre poste du côté de la direction. Et moi, je suis bien là et je devrais être encore là à l'année prochaine. Et justement, j'évoquais la période où vous avez été joueur. L'année où vous avez été joueur, vous êtes maintenu vraiment à l'arraché, comme la saison dernière. Est-ce que finalement, la situation actuelle de souffler un peu, notamment, on en parlera depuis l'arrivée de Robert, est-ce que ce n'est pas finalement une forme de progression d'envisager pour la première fois cette saison ? Après, il reste beaucoup de matchs, vous allez me dire, certes. Mais le restant envisage un peu plus sereinement une seconde partie de saison. Oui, c'est vrai que c'est la saison nationale. Et c'est la saison où on a l'impression d'avoir un peu plus progressé par rapport aux deux années précédentes. Alors effectivement, il a fait du passer par un changement d'entraîneur. Mais aujourd'hui, on regarde les résultats et on est bien. On est à 11 points de la zone de relégation, 5 points du podium. Donc, on n'a jamais eu un si bon classement, à ma connaissance, depuis les trois saisons nationales. Effectivement, le club est en progression, mais ça a été quand même assez compliqué et évoqué les deux manières qu'on a obtenues sur la dernière journée. Donc, on a souffert. Et justement, j'en parlais, finalement, l'arrivée de Robert et les stats et le nombre de points pris depuis sont juste impressionnants. En championnat, il ne doit pas y avoir beaucoup de défaites, ni si ce n'est qu'une, peut-être. Après, juste, je dis ça de tête, il y a eu la défaite aussi sous sa coupelle avec… En Coupe de France. Voilà, en Coupe de France au Paris FC 2-1. Mais sinon, depuis, comment vous décrivez finalement ce changement ? Est-ce qu'il fallait quelqu'un de la maison ? On sait qu'il y a eu l'arrivée de Samuel Michel aussi, qui a non seulement réjoui les chiffres hors terre, mais apparemment fait beaucoup de bien. Comment vous pouvez décrire ce qui s'est passé finalement que d'un changement d'entraîneur en cours de saison et tant changer la mentalité des joueurs sur le terrain aujourd'hui à l'heure actuelle ? C'est vrai qu'après, il faut souligner quand même le travail qu'avait effectué Laurent Fournier. Même s'il n'avait pas eu de réussite, il avait mis des choses en place au sein du club. Malheureusement, la mayonnaise, comme on dit, n'avait pas pris et il a fallu trouver un ressort psychologique pour que les joueurs s'en mettent en question. Il a fallu donc se séparer de l'entraîneur, c'est souvent le cas. Donc voilà, les joueurs, je pense, sont remis en question. Derrière Sébastien, qui est quelqu'un du club et qui est là depuis longtemps, qui connaît bien les jeunes, qui est quelqu'un de très précis, qui est formateur aussi dans l'esprit. a su bien driver les joueurs. Les joueurs avaient besoin de consignes claires, nettes, précises. Derrière, il y a eu l'appui aussi de Samuel Michel, qui est aussi un ancien du club. Donc moi aussi à la direction sportive, qui suis un ancien du club. Donc tout ça, ça fait que ça a pris. Je dirais que c'est un projet un peu collectif, je crois. C'est une prise en main collective entre le staff, entre moi-même, entre les joueurs. Il y a eu une remise en question de l'intendé des joueurs qui a été bénéfique. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on en est là. Il y a aussi, on a eu la réussite tout de suite derrière. Donc forcément, on a su créer une nouvelle dynamique et les joueurs se sont mis en confiance. Et justement, on parlait de ce joueur d'entraîneur. Beaucoup de voix, notamment les trade-boer, se sont parlé. Finalement, est-ce que le départ d'Amino Driri, on va dire, sur le plan tactique, n'a pas changé quelque chose finalement en bien aussi ? Je ne dis pas évidemment que le départ d'Amino Driri est quelque chose de mauvais. C'est un joueur hyper technique qui nous a mis des gouffrons incroyables. Je pense à Carpefou l'année dernière, ou à un joueur technique de pur talent. Mais finalement, avoir un joueur tellement technique, est-ce que ça va avec le national ? Est-ce que finalement, on ne cherchait pas à trop faire le jeu autour de ce joueur-là ? C'est vrai qu'il a fait une tellement belle saison l'année dernière qu'aujourd'hui, on ne veut pas dire que le jeu reposait autour de lui. Mais effectivement, il y a eu une grande attente en tout cas de nous, du staff, du club, des supporters autour de ce jeune joueur qui a su se rendre indispensable parce qu'il a fait une très grosse saison l'année dernière. Après, il faut se rappeler aussi que c'est un joueur. Il y a deux ans, je le gagne en CFA2 au Racine. Donc, ça a été vraiment très, très vite pour lui. Cette année, il a été sollicité par des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, donc pas à Nantes, qui s'est manifesté aussi. Donc effectivement, ça a pu le perturber. Je pense que ça l'a perturbé. Donc voilà, vous avez les sollicitations des clubs professionnels, une grande attente de la part de nous, du club et du staff. C'était une pression peut-être qu'il n'avait pas l'habitude de gérer. Donc, ça a un petit peu compliqué son jeu. À mon avis, ça l'a perturbé. Donc, il était important aussi pour nous de trouver une meilleure solution. La meilleure solution, ça a été de le transférer à Nantes. Et je pense que lui, il a été satisfait. Et le club aussi. Et finalement, on n'en a pas non plus trop souffert, en la mesure où on a quand même des résultats sans doute. Et comment vous expliquez, vous justement, ce sorte d'un beau Rio ? Parce que sur le transfert, il y a un moment où il a été annoncé, où ce n'était plus vraiment très sûr, par rapport à ce départ d'Amino de Riri, est-ce que finalement tout ça n'a pas, comment dire, été un peu dur ? Et est-ce que la force aussi du restant de Robert a été peut-être de mettre tout ça à l'écart du groupe en janvier ? Ce qui ne nous a pas empêchés de prendre des points importants, notamment, je pense, dans le derby face au PFC fin janvier. Oui, enfin, il n'a pas été mis à l'écart. Je veux dire, l'effort, il n'était pas là. C'est qu'il y avait des joueurs meilleurs à son poste. Et puis, voilà, jusqu'à un moment donné, c'est vrai que nous, on avait un actif de résultat qui faisait qu'on pouvait faire des choix. Donc, lorsqu'il n'était pas dans le groupe, c'est qu'il y avait meilleur que lui. Maintenant, vous parlez d'un beau Rio, enfin, de notre part, il n'en a jamais eu. Je crois que c'est dans les médias. Voilà, c'est dans les médias. Il avait déjà signé, après la presse nantel, il avait déjà signé un protocole, un contrat, deux, trois, quatre ans. Bref, on n'en a jamais eu la preuve, mais ça a été des dires de journaux. Donc, nous, de notre côté, moi, j'avais fait le point avec le joueur. J'étais, voilà, c'était, moi, il avait certifié que tout était OK, qui roulait pour le club jusqu'à ce qu'il signait avec nous. Donc, nous, de notre côté, c'était très bien géré. Après, avec la communication, on ne pouvait pas maîtriser tout ce qu'il disait avant. Je dis, Marley, bonsoir. J'aimerais qu'on aborde justement le match demain soir du Red Star face à Amiens. Il y a quelque temps, on sait, au match allé, que le Red Star recevait Amiens. Les deux équipes étaient en mauvaise posture, 16e, 17e au classement. Et puis, autre configuration, et si j'ose dire tout l'inverse, le Red Star est à cinq points du podium. On lit d'ailleurs dans les médias que le Red Star pourrait éventuellement prétendre à la montée. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très simple. C'est sûr si on fait un total des trois prix par rapport à, à partir du moment où Sébastien Robert a pris l'équipe, effectivement, on a un rythme de champion, un rythme d'équipe qui peut prétendre à la montée. Seulement, il a pris l'équipe à la deuxième journée. Auparavant, on n'en avait pris que six points. Du coup, on a pris un énorme retard. Donc, c'est vrai, c'est très fatteux. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est d'avoir le plus rapidement possible d'obtenir notre maintien. Après, ce qu'on pourra aller chercher derrière, ça sera du bonus. Ça appartiendra aux joueurs. C'est comme les parcours aux Coupes de France. Donc, on va dire que nous, il nous faut nos points pour nous maintenir. Et puis, derrière, on comprendra tout, avec peut-être moins de pression habituelle, mais tout le reste sera du bonus. Et c'est très intéressant ce que vous nous dites là, puisque quand on interroge que ce soit des gens, ou par exemple, je vais faire le parallèle avec le Paris FC, qui est à peu près dans la même posture aujourd'hui, mais avec un point de plus, ils nous disent exactement le même discours. C'est-à-dire ne pas parler de montée, de maintien. Est-ce que cela a eu lieu finalement, peut-être, à être un club de la région parisienne, et que les gens ont un regard différent et une attente différente, et qu'on ne veut pas prendre forcément un risque trop gros, en parlant trop vite de montée, finalement ? Non, mais il y a toujours un décalage entre ce que veulent les gens et les objectifs réels des clubs. Alors, c'est sûr que nous, on souhaiterait monter d'ici les deux prochaines années. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on revient de loin. On revient même de très très loin. Si on remonte à l'année dernière, on s'est sauvé sur la dernière journée. Donc, on ne veut pas précipiter les choses. On sait aussi que… Moi, je vais vous donner un exemple. La dernière bourgée en Inde, par exemple, je crois qu'elle n'a pas la deuxième journée. Ils étaient à 5 noms du podium. Ils ont perdu quasiment tous les matchs derrière. Ils ont fini relégables. Ils ont été repêchés. C'était le cas du PFC aussi. Je comprends, moi, la maîtrise de la communication au niveau du PFC, puisqu'ils ont été repêchés. C'est-à-dire qu'ils ont construit une équipe difficilement au dernier moment, grâce à Sedan, d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils se retrouvent peut-être à jouer la montée. Donc, forcément, du côté des dirigeants, ils ne vont pas dire qu'on joue la montée. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'était d'obtenir… Enfin, en tout cas, en début de saison, c'était d'essayer d'obtenir un maintien relativement… Je ne vais pas dire facile, mais essayer de se maintenir avant la dernière journée pour pouvoir après anticiper l'année d'après pour jouer peut-être éventuellement la montée. C'était ça l'objectif. Donc, aujourd'hui, on est toujours dans cet objectif. On veut obtenir notre maintien assez rapidement pour pouvoir, derrière, travailler sur la saison prochaine. Alors, après, si on arrive à monter cette année, tant mieux. Mais ce n'est pas l'objectif prioritaire. Mais économiquement, c'est possible. Il n'y a rien qui ne présage… Non, non, non. Économiquement, oui, c'est possible. De toute façon, économiquement, on sait très bien que si on monte et n'importe quel équipe monte… Et économiquement, forcément, avec les droits TV, le budget est souvent doublé, voire triplé pour certains budgets. Donc, on sait très bien qu'en plus, dans la région parisienne, si un club comme le nôtre ou le PFC devait monter, derrière, on aurait beaucoup plus de facilité à trouver des paris et des entrepreneurs. Ou les deux en même temps, on ne sait jamais. Oui, pourquoi pas. Ça serait très bien de retrouver trois clubs, puisqu'il y a Créteil aussi qui est en Ligue 2. D'avoir trois clubs en Ligue 2, ça serait top. Et puis, ça offrirait aussi plus de chances d'avoir encore un autre club en Ligue 1 dans le futur. Le resta reste sur une bonne dynamique. Comment allez-vous aborder le match à Amiens qui joue impérativement sa survie, justement ? On est conscient de ça. On est conscient de ça. On est conscient aussi qu'on a fait une belle performance le week-end dernier. Il ne faut surtout pas se relâcher par rapport à ça. On sait très bien que la situation de Damien est très compliquée, que le match est gratuit et ouvert au public, qu'il y a une opération de communication par rapport à un lien d'Amiens qui est fait derrière ce match. Donc, on sait bien que c'est le match de piège. Donc, attention, on est prêt. On est prêt à jouer. On sera très sérieux. On sera très appliqués, comme on l'avait déjà fait. Justement, comme vous l'avez souligné, il y aura du public. Un public qui a aussi permis certainement au Red Star de se surpasser et d'emporter la semaine dernière. Oui, oui, c'est vrai qu'on a la chance au Red Star d'avoir un club très, très fidèle. Il était présent vendredi dernier contre du SAC. Et on a la chance de leur offrir du bon spectacle. Je me rappelle aussi qu'ils étaient très présents lors du derby face au PFC. Ils ont été enchantés de nous regagner là-bas. La semaine dernière, on perdait le match à la mi-temps et on revient. Et finalement, on inverse un peu la tendance et on a réussi à s'imposer 4-2. Donc, nous, on est content de leur rendre ça sur le terrain parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été facile pour eux. Ils nous suivent tout le temps, même encore s'il y a des supporters qui viennent. Donc, lorsqu'on peut leur offrir plaisir, on essaie de le faire. Alors, on sait que ça va être compliqué à Amiens parce qu'ils attendent aussi pour nos spectateurs. Mais je pense que nous, on sera là aussi présents en termes de supporters. Au-delà du 12e homme justement que pourrait avoir Amiens, quels sont les atouts qu'Amiens pourrait avoir selon vous pour s'imposer face au Red Star ? Les atouts, c'est que c'est une équipe qui est blessée. C'est une équipe qui peut-être voit ce match comme la dernière chance de maintien. Donc voilà, c'est une équipe qui est au fil du mur. Donc, on sait ce que ça peut faire. Nous, on l'a été l'année dernière assez souvent. On l'a été sur la dernière journée et on a fait le meilleur match de notre saison sur la dernière journée. Donc, on sait très bien que l'atout, au-delà de la qualité individuelle des joueurs, ça sera surtout, je pense, psychologiquement, comment les joueurs vont se préparer pour cette rencontre. On sait que pour nous, on sait que ça va être très compliqué pour nous. Ça semble qu'il y a sans doute qu'il y a besoin de sous-demain de points. Est-ce que revenir avec un point d'Amiens vous satisferez ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Est-ce que revenir avec le point du match nul d'Amiens vous satisferez ? Oui, oui, prendre des points à Amiens. Dans un tel contexte, ça serait une bonne performance, bien entendu. À partir du moment où vous savez, si vous arrivez à obtenir un point à l'extérieur et gagner les matchs chez vous, vous êtes dans une très bonne moyenne. En tout cas, ça vous fait quasiment deux points par match. C'est la moyenne qu'on a actuellement. Donc, effectivement, un point à Amiens pour nous serait plutôt un bon résultat. Après, tout dépend aussi, bien entendu, de la physiologie du match, mais on s'attend à souffrir. Oui, donc l'objectif est de rester sur une bonne dynamique et de glaner des points un petit peu à l'extérieur ? Oui, puisque ça n'a pas toujours été le cas, notamment l'année dernière. On n'a jamais été à l'extérieur. Vous savez, on a attendu un an et demi avant d'avoir notre première victoire à l'extérieur. C'était cette année au Coiré. Donc, on sait très bien l'importance qu'on s'est match à l'extérieur. Et bien sûr, si on peut partir avec un point, on sera satisfait. Est-ce que le manque d'efficacité offensive qu'on a pu voir du Red Star en début de saison est complètement effacé ? Oui, en tout cas, on s'aperçoit que là, on a mis quatre buts à Luznac. On n'avait jamais pris autant de buts dans un match. On en avait mis trois avec les arrières lors de Zerbi face au PSD. On a des joueurs. Aujourd'hui, on a un Gaëtan Robert qui a huit buts. Kevin Neffet a à sept. Un joueur qui est coréen et qui a trois buts. Donc voilà, je pense que nos attaquants ont peut-être été un petit peu en perte de confiance. Et il manquait juste le petit déclic. Puisque lors des matchs, même quand on perdait les matchs en début de saison, on s'apercevait qu'on avait très peu de réussite. On touchait les barres, les poteaux. Il y avait toujours quelque chose contre nous. Et voilà, on a su inverser la tendance. Et moi, je salue le courage aussi de nos attaquants qui n'ont jamais baissé les bras, qui sont toujours venus au travail. Et voilà, ils sont récompensés aujourd'hui. Et justement, on parlait de l'attaque. Quand on a vu que Kevin Neffet était blessé. Moi, le jour dernier, on s'est fait poser la question comment le restart allait gérer. Kevin Neffet qui était vraiment le soir et le buteur. On peut le dire du restart. Ce qu'il y a présent. Et on a vu finalement émerger de tout ça. Ligue qui commence bien à marquer. Je pense à Gaëtan Laborde qui, en ce moment, est exceptionnelle. Avec notamment sa sélection chez les U20, si je ne me trompe pas. Et à l'arrivée de Castro. Est-ce que, finalement, ce n'est pas aussi la réussite du restart version Robert ? De réussir à faire marcher tout le monde devant aujourd'hui ? Et de voir, par exemple, la jeune comme Laborde exploser ? Oui, mais c'est surtout aussi nos résultats positifs. C'est vrai qu'on a réussi à gagner des matchs. Alors, nos attaquants n'ont pas toujours donné la victoire. Il n'y a pas si longtemps que ça. Notre deuxième meilleur buteur, c'était notre défenseur central. Ça devait aller gros. Donc, vous voyez, nous aussi, c'est un projet que tout le monde a pris en main. Effectivement, nos attaquants sont plus en réussite actuellement. Et comme vous venez de le dire, la chance aussi, c'est que chacun de leur marque. Et ça, c'est très bien quand on peut se reposer sur tous ces attaquants. On peut être que satisfait. Ça donne beaucoup plus d'options offensives pour l'entraîneur. Et aujourd'hui, on a la chance que tous nos attaquants sont en forme. Alors, il y a Kevin, effectivement, qui est un peu blessé. Mais on s'aperçoit que derrière, ça peut marquer aussi. Je pense que c'est Geoffrey Durban contre Lusson qui rentre et qui met sa tête conjente. Qui nous donne le temps du match nul contre Lusson. On a vraiment des opportunités sur le banc des joueurs qui peuvent faire la différence. Peut-être qu'ils sont en confiance. Ça n'a pas toujours été le cas, je le répète. Donc voilà, on en profite aujourd'hui sans vraiment se trousse pas en même temps. Et justement, on parlait de Kevin Lefait. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur l'état de forme de Kevin Lefait ou en est-il actuellement dans son retour sur les terrains ? Il a repris le reprisement normalement. Donc, il est en phase de reprise. Enfin, il est opérationnel pour l'équipe. Peut-être là demain, il ne peut pas être là. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il est OK pour l'équipe. Vraiment un élément fort, comme je disais Kevin Lefait, qui avait vraiment réussi au pourrait-sur-vie la saison dernière. Tout comme de ses coéquipiers. Je pense à Moussa Maraga et à un SEKA qui sont aujourd'hui à bien. Pour parler un peu de adversaire demain à la MSC, comment vous vous expliquez un club qui a réussi un tel recrutement cet été, qui était un des gros favoris, si c'était le favori de ce championnat national, et qui se trouve là aujourd'hui dans une situation très compliquée ? C'est vrai que c'est toujours délicat. Effectivement, il y a eu beaucoup d'arrivées déjà. Nous, on a eu aussi un peu ce même problème par le passé aussi. S'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, je ne vais pas dire que vous êtes condamnés à avoir des résultats tout de suite, mais si vous n'avez pas beaucoup de résultats, les joueurs sont en perte de confiance. On s'aperçoit que le collectif est atteint et qu'on a très peu de résultats. Nous, on a eu ce souci en début de saison. Donc, moi, j'explique ce que je vois de l'extérieur. Je ne veux pas de l'explication vraiment précise. Moi, je vois peut-être qu'il y a eu beaucoup de joueurs arrivés, une grosse pression par rapport à l'objectif. Donc, voilà. Effectivement, derrière ça, il n'y a pas une dynamique positive qui s'est créée. Ça crée beaucoup de pression sur l'épaule des nouveaux joueurs. Ça crée beaucoup de pression sur les staffs. Il y a une grande attente du public. Ça fait un peu l'effet que vous connaissez. C'est tout pour ça qu'aujourd'hui, Amien est dans cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs avec derrière l'objectif de la volonté qui n'est pas atteint et qui sera pas atteint, je pense. Amien a pourtant essayé de changer les choses avec l'arrivée d'Olivier Chouafni, mais finalement, le déclic psychologique n'est toujours pas là. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? C'est vrai que je peux difficilement parler d'un autre club que du mien, mais peut-être que le mal était très, très profond. Donc, vous avez sûr qu'il pourrait venir avec des réalisations très compliquées. Donc, voilà, je ne peux pas donner plus d'explications que ça. Moi, vous savez, je vois ça d'un avis extérieur. En tout cas, quand on voit la qualité de cet effectif, c'est sûr qu'un mien aujourd'hui n'est pas à sa place. Ça, c'est sûr. Puisque finalement, les deux équipes étaient quasiment au même niveau au début de saison. Et finalement, le Red Star avec un nouvel entraîneur arrive à s'en sortir. Et Amien Camberge toujours en bas de classement. Oui, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas su créer la bonne dynamique comme nous, on a su créer. Alors après, vous savez, c'est toujours difficile de trouver des raisons du sucré comme des raisons aussi des effets. Mais on peut s'apercevoir que les deux clubs ont changé mon entraîneur. On a eu la chance, nous, d'avoir tout de suite des résultats et d'enchaîner derrière. Ce qui peut-être n'a pas su faire Amien. Et ça les a peut-être replongés dans toujours cette situation où les joueurs sont mis à monter. Avec toujours, bien entendu, derrière cet objectif de monter qui n'était pas le nôtre à nous. Donc il y avait aussi moins de pression de notre côté. Donc voilà, il y a cette pression aussi sur les épaules d'essayer de monter. Donc ça, c'est très compliqué. Et justement, on parlait un petit peu de ces effectifs. On comparait bien sûr à l'Amien, c'est le Red Star puisque c'est bien sûr la fiche de demain. Et finalement, est-ce que ce qui a peut-être pas réussi à aider le Red Star à se sortir, c'est une forme d'expérience. Parce qu'Amien, on ne remet pas évidemment en cause leur effectif, la qualité de leur effectif. Mais au Red Star, vous avez bien la chance d'avoir un capitaine comme Samuel Allegro. Vous avez la chance aussi d'avoir Vincent Complanté. Des joueurs d'expérience. Est-ce que finalement, ça n'a pas aidé le groupe à se sortir d'une phase difficile ? Et ça n'a pas aidé à encadrer des jeunes, je pense, à l'abord par exemple ? Oui, c'est bon. On a des joueurs d'expérience qui suivent leur rôle de leader dans les vestiaires. Et quand ça allait mal, ils ont toujours su avoir les mots justes. Et c'est peut-être aussi ce qui nous a sauvés. Mais après, on va bien aussi, c'est des joueurs d'expérience. Et justement, on parlait un petit peu du passé, de ce match au mois de septembre qui avait été coup prêt pour les deux équipes. Enfin, à l'époque, le Red Star s'était imposé avec Laurent Fournier. Et justement, aujourd'hui, est-ce que le Red Star va garder de bons contacts avec Laurent Fournier ? On sait qu'avec Vincent Ducanti, il avait eu très bon rapport, malgré le fait qu'il avait tourné la page comme entraîneur en restant quand même au sein du club. Et est-ce que vous avez finalement des nouvelles aujourd'hui de Laurent Fournier ? Est-ce qu'il est toujours un petit peu dans l'autorage du Red ? Est-ce qu'il y a tous de l'exemple ? Non, oui, on n'a pas de Daniel Ducanti de Laurent. Mais en tout cas, il sera toujours le bienvenu, c'est désir de voir. On est conscient de ce qu'il a apporté au club. Donc, pour faire le parallèle avec Vincent Ducanti, c'était beaucoup plus simple puisque Vincent est un ancien du club. Il avait les jeunes, il a pris l'équipe, il a même joué, il a joué ici lorsque le club était pro. Il a joué ici avec moi, notamment dans ma dernière année de joueur. Donc, c'est beaucoup plus simple pour lui de rester dans l'entourage. Pour Laurent, effectivement, c'était un peu plus compliqué. Mais en tout cas, que ce soit lui ou son adjoint qui n'a pas du col faire à l'époque, ce sont toujours des bienvenus à Boer. Et justement, on parlait des coachs de Laurent Fournier. Aujourd'hui, c'est Robert qui était l'entraîneur de l'AB. Je vous ai posé une petite question. Est-ce qu'il me semble bien que Robert entraîne toujours les réserves aussi, aujourd'hui, du restart ? C'est un hyperactif du foot. Sébastien, il adore ça. Il aime aussi s'occuper des jeunes. Bon, il a ça Vincent. Au départ, il avait les 19 ans. Après, il a eu la réserve, il a eu des directeurs techniques. J'apprends un petit peu la programmation pour les équipes jeunes. Mais c'est quelque chose qu'il a gardé en lui. Du coup, il continue aussi à entraîner l'équipe première. Mais il délai quand même de plus en plus, puisque l'entraîner l'équipe première lui prend beaucoup de temps. Mais c'est aussi un petit avantage. C'est qu'il vaut aussi des jeunes. Et puis, on est sûr que du côté de la réserve, les joueurs vont être à 100%. Et quand les joueurs descendent, on est sûr que les joueurs vont jouer aussi le coup à fond. Donc, c'est beaucoup de travail pour lui. Mais d'un autre côté, c'est aussi intéressant. Ça permet d'avoir des jeunes qui donnent à fond. Et surtout, des joueurs du groupe première qui redescendent, qui jouent aussi à fond. Et justement, si le Red Star se veut plus ambitieux la saison prochaine, on peut éventuellement penser que Sébastien Robert va se consacrer intégralement et uniquement à l'équipe première ? Oui, on peut penser bien. On n'est pas encore dans cette réflexion. Mais effectivement, il y aura toujours moyen de réfléchir à comment pourra évoluer son poste. Effectivement, si on se maintient et on se va monter, on monte, on ne sait pas. Il faudra peut-être qu'il se détache un peu des équipes jeunes et qu'il se fixe plus sur la première. Mais ce ne sont que des suppositions. Mais effectivement, il faudra réfléchir peut-être à une autre manière de fonctionner. Mais c'est vrai qu'est-ce que vous répondez finalement aux gens qui trouvent ça complètement dingue ? Et si ce n'est qu'un entraîneur soit la réserve et la A ? Est-ce que finalement vous... C'est dingue dans la mesure où ça fait beaucoup de travail, mais il aime ça. Si de même dit, moi c'est bon, j'en peux plus, on sera à l'écoute de Julien ou non, mais je ne mets pas un fusil sur la tente ou disons, voilà, tu t'occupe de la réserve, tu fais des jeunes. C'est lui qui est le demandeur, il aime ça et on s'aperçoit que notre équipe va sans doute monter en DH en réserve. Et là, on est en train de se maintenir. Donc pour l'instant, il y a des résultats dans les deux catégories, ça marche bien. Si demain il nous dit ou on s'arrête, voilà, on dira, écoute, occupe-toi juste de la première. Mais pour l'instant, ça marche bien. Et est-ce que finalement, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous répondez ? Finalement, supporters de la SAR qui ont fait limite un président. Est-ce que finalement, entraîneur de la B, entraîneur de la A, on ne peut pas l'avoir aussi président du club ou directeur du club ? Non, mais vous savez, en Angleterre, il y a un peu le rôle de manager général. C'est des gens qui ont un regard un peu sur toutes les équipes jeunes, sur la première, sur le recrutement. Enfin, c'est des choses qui se font à l'étranger. Alors, on n'a pas la prétention de dire qu'on va fonctionner comme quelqu'un. Mais ce mode de fonctionnement, on a dû s'adapter. Voilà, on a dû s'adapter parce qu'on s'est séparés de l'entraîneur. Ce n'était pas non plus prévu. Derrière, les solutions qu'on nous proposait n'étaient pas forcément ce que nous, on souhaitait. Du coup, on s'adaptait avec un fonctionnement interne, avec des gens du club. Voilà, c'est le fonctionnement aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas forcément celui-là demain. Mais aujourd'hui, c'est celui-là qu'on a choisi, c'est celui-là qui fonctionne. Voilà, on peut toujours présenter. Mais en tout cas, les résultats sont là. Malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui, la communication de Robert est surveillée par le club ? On sait qu'il y a eu un événement un peu particulier. Avant le derby, Paris-Océrestard, une sortie dans la presse qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a mis pas mal de tensions. Est-ce que depuis, finalement, au Restard, on ne fait pas aussi attention à cette communication ? Et est-ce que finalement, il a été reproché de sortir un peu vite dans la presse ? Finalement, le résultat lui a donné raison. Mais est-ce qu'à ce moment-là, le Red ne s'est peut-être pas un petit peu mis en danger par rapport à tout ça ? C'est vrai que moi, c'était peut-être une petite malade de sa part. Mais nous, on voit ça comme quelqu'un de passionné qui vit à fond sa fonction. Et voilà, il a parlé avec son cœur. Alors après, effectivement, de temps en temps, on a peut-être pu faire de la langue de bois avant de telle rencontre. Mais finalement, quand on venait de le dire, ben voilà, on lui en tenait raison. Donc voilà, on n'évite pas assez à autre chose. Et justement, par rapport à ce derby, que tous les médias qui s'occupent du National ont vraiment parlé de quelque chose de magnifique. Parce que finalement, est-ce que ce derby, malgré, on va dire, pour les PFS, la défaite, est-ce que ça n'a pas montré qu'il y avait un autre football que le PSG en Ile-de-France sur une telle intensité ? On avait vraiment vu autant d'intensité sur un début de match, si ce n'est même autant de passion entre les deux clubs ? Oui, oui, ben c'est vrai que c'est un match vraiment très, très passionné. Il y a eu un scénario de Foligny. On avait notre club, nous, qui était là en nombre. Enfin, c'était vraiment un grand match, une grande affiche des nationales dans ce petit stage de Gérine. En plus, c'était vraiment un petit cocon comme ça. C'était bouillonnant. Et oui, ben c'est vrai que ça, on peut envisager peut-être dans l'avenir, voilà, peut-être que d'autres derbys, que des derbys à un plus haut niveau, ça peut, oui, c'est réveil, on peut se dire qu'il y a peut-être de la place pour des derbys dans le haut niveau, soit des gagnés que deux, et voilà, avoir un deuxième club, même un troisième club, pourquoi pas ? Moi, je suis pour qu'il y ait beaucoup de clubs comme à Londres à Paris. Et bon, on souhaite évidemment d'avoir un Red Star PFC en Ligue 1, ce serait magnifique. Déjà, vu l'intercité qu'il y a un national, ça ferait beaucoup parler. Evidemment, pour indivision, on n'en est pas encore là. Et justement, on parle un petit peu du futur, en tant que directeur sportif, quel est votre avis par rapport à cette fameuse histoire du Red Star qui pourrait quitter Boer ? On sait des projets, on sait que c'est peut-être un des conflits qu'il y a entre les supporters aujourd'hui et la direction de monsieur Haddad. Comment vous voyez finalement ce petit consensus ? On sait qu'il y a eu beaucoup de discussions, des réunions, on sait que les centres de Red Star se battent pour rester à Boer. Quel est votre avis à vous par rapport à toute cette histoire ? C'est un sujet quand même assez délicat puisqu'on sait que nos supporters sont attachés à Boer, tout comme certains d'anciens. Moi aussi, je suis attaché à Boer. J'ai fait mes débuts, j'ai eu ma carrière professionnelle dans ce stade. Mais après, lorsque je suis parti du Red Star, j'ai connu d'autres grands clubs qui avaient des stades peut-être plus adaptés aux ambitions, à leurs ambitions. J'ai connu des clubs européens qui avaient des belles enceintes. Et quand je regarde derrière, je me dis, nous, sinon on va avoir de l'ambition ? Peut-être. Il y a peut-être qu'il va falloir qu'on ait un stade adapté à nos ambitions. Donc voilà, ça me ferait du mal de quitter Boer, bien entendu. Mais peut-être que si un jour on veut aller très, très loin, avec ce fameux deuxième club, il faudra peut-être envisager de partir. Mais moi, j'ai eu les deux projets. Les deux projets se tiennent. Maintenant, je pense que quand même, dans l'avenir, on va devenir ce deuxième grand club parisien. J'ai peut-être une autre enceinte. Vous savez, même Paris, qui est très, très grand, à un moment donné, avait peut-être pensé à partir du Parc des Preux. Donc vous voyez, ce n'est pas un problème récent. Et qu'est-ce que vous répondez aux supporters du rail qui disent qu'on peut rénover le stade Boer ? Ouais, on peut rénover. Après, vous savez, je ne suis pas architecte. J'essaie de anticiper. Il y a aussi peut-être un problème d'accueil. On est au centre-ville. C'est compliqué. Alors vous imaginez peut-être fermer les rues autour du stade. C'est un quartier qui est quand même vivant. Il faudrait fermer. Vous savez, la rue Boer, il faudrait peut-être la fermer. Vous imaginez le rail-star, par exemple, en Coupe d'Europe. Vous recevez une équipe. Comment vous accueilliez les gens ? Comment vous accueilliez les télés ? Enfin, voilà. Il y a pas mal de questions comme ça. Il faudrait trouver des réponses. Et les réponses pourraient être trouvées peut-être si on allait ailleurs. Ça sera beaucoup plus simple. Et justement, vous avez été dans la situation de devoir jouer ailleurs au stade de France en un mois de janvier, il y a quelques années, face à l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un souvenir particulier pour tout un club d'avoir réussi à mettre 60 000 personnes au stade de France, si je ne me trompe pas, ce soir-là. Et justement, vous étiez sur le terrain. Si je me souviens bien, avec cette fameuse remontée de balle de Twatty qui avait failli ouvrir le score, en début de match, après avoir juste dribbler la moitié de l'équipe de l'OM, un petit peu comme Lucas d'ailleurs. Je vous ferai la remarque du dimanche. Ça a fait penser à Youssef Twatty ce soir-là. Donc Lucas n'a qu'imité Twatty, comme diraient certains. Et justement, parlez-nous un petit peu de ce souvenir, finalement, pour vous, qui était le joueur expérimenté de cette équipe du Red Star. Est-ce que vous avez un peu encadré les joueurs à ce moment-là de cet événement qui était vraiment particulier, qui était un retour à la lune pour le club boudonnier à ce moment-là ? Je n'ai pas spécialement encadré, mais en tout cas, au sein du club, on avait tout fait pour dédramatiser un petit peu l'événement. On était partis en stage à Lorient. Ils nous avaient très bien reçus. On avait fait des choses vraiment bien pour essayer un petit peu de se changer les idées, de ne pas jouer le match avant. Le jouer, bien entendu, j'imagine que tous les joueurs l'ont joué quand même avant. Ça, c'est humain. Mais voilà, moi, je n'ai pas été voir les joueurs un par un pour les conseiller. Vous savez, je suis plus quelqu'un qui, s'il y a une demande, voilà, j'y répondrai. Mais je n'ai pas voulu faire, vous savez, le vieux guerrier qui revienne sa chance. Non, non, j'ai été bon conseiller lorsqu'on m'a sollicité. Sinon, non, non, j'ai laissé les joueurs vivre l'événement à fond, à 100%. Et je pense que tout le monde a été satisfait, même si, bon, c'est vrai que le score était plutôt sévère. Mais on est tous contents d'avoir quasiment rempli le Stade de France, et puis n'avoir pu jouer face à la grosse équipe de Martial, puisqu'à l'époque, c'était des champs. Il avait mis la grosse équipe, donc ça aussi, c'était une fierté pour nous. C'est qu'ils nous prenaient aussi au sérieux. Écoutez, merci beaucoup, Steve Marley, de nous avoir accordé un petit peu de temps ce soir. On va vous souhaiter que du bon pour la suite, et évidemment, quelques points. On vous souhaite en tout cas, demain, du côté de l'Hélicorne ou Red Star, et que le Red se maintienne en national, ce club mythique, on en a besoin de toute manière, comme on va suivre le reste des clubs français pour la suite. Et n'hésitez pas à parler autour de vous de notre petite web radio, et voilà, et puis à bientôt, en espérant vous retrouver bientôt aussi sur le chaîne. Merci beaucoup, je ne manquerai pas. Merci. Voilà, bonne soirée à vous, et bonne continuation. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. ... ... ...